... Faire ensemble, c'est faire avec les autres. Mais les différences et la diversité des rôles à occuper entraînent la dispute des places réciproques, des conflits, des rivalités, des luttes de pouvoir, la question de sa légitimité, la légitimité du pouvoir. C'est au fond une histoire de loi aussi. Le faire, c'est arriver à transformer la réalité, qui est un obstacle et qui n'a pas de sens, et à lui donner du sens. Le travail est l'effort fourni pour s'imposer à la réalité. Il a du sens quand le sujet s'y exprime et réalise. Il est souffrant quand ce travail ne prend pas de sens pour lui. Ce que vous voyez dans les entreprises modernes et l'union management, comme on dit, où la rationalité bureaucratique règne, n'est-ce pas ? L'efficience plutôt que le sens, eh bien, ça n'a plus de sens pour les travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on me fait faire ? Je n'y comprends rien, c'est idiot, moi je ne ferais pas comme ça. On ne sait même pas pourquoi on travaille. L'acte collectif pose de plus la question du partage des investissements et du mode de coopération, de l'adhésion à des valeurs communes, à des finalités de l'action auxquelles sont subordonnées les objectifs et les moyens. Alors vous voyez, je fais une différence. Et il faut la faire, c'est très important. Justement, quand je reviendrai au travail de l'équipe, c'est très important de conserver cette idée. Qu'il y a une différence entre les finalités, le pourquoi on le fait, au nom de quoi, et les objectifs qui sont on va faire ça, on va obtenir ça. L'acte collectif peut fournir du soutien ou provoquer des conflits, de la rivalité aussi. Et les conflits de pouvoir se développent d'ailleurs autant entre personnes qu'entre institutions. On peut dire que l'équipe est un collectif, ce que je viens de dire de collectif, mais resserré, qui permet une bonne connaissance réciproque, une communication et une action plus intense. Une équipe réunit des membres actifs, ayant explicité et s'étant accordé sur les valeurs qui guident les activités, sur la répartition des rôles et des tâches, pour qu'ils convergent dans les objectifs qui ont été désignés. Si les praticiens, c'est-à-dire ceux qui font la praxis, n'est-ce pas, si les praticiens sont d'appartenance diverse, il peut y avoir un médecin, une infirmière, une secrétaire, une assistante sociale, ce que vous voudrez. Le travail est pourtant solidaire, utilisant les compétences en articulation, en complémentarité, mais dans le partage des valeurs, des finalités et l'établissement des objectifs communs. Les registres institutionnels et organisationnels sont liés dans l'équipe. Ils doivent être présents et parlés. L'analyse des actes et des marches se fait à la lumière des finalités, comme celle des résultats se fait à la lumière des objectifs. Cette proximité dans l'équipe, cette proximité et ces échanges font baisser la conflictualité qui se transforme en débat, en débat ensemble d'eux. Ils favorisent les relations de familiarité et de confiance. Cette socialité de proximité affective rend l'équipe semblable à une personne, ce que je vous disais, ou à une famille. Il y a de l'unité, de l'identité et la continuité dans la pratique qui sont fortes. Et ce, d'autant plus que la tension est suscité par l'urgence ou le danger, ou, il n'y a pas forcément toujours urgence et danger, que l'engagement dans les valeurs est intense. L'équipe est en principe égalitaire. Chacun se sent nécessaire, participe à l'élaboration du sens et accède au bénéfice de l'axe collectif. Faire de l'ensemble, comment on fait pour faire de l'équipe ? Il faut faire de l'ensemble. Une équipe, ça se construit et ça s'entretient. Pour articuler les diversités, il faut se connaître, se présenter, parler de soi et de ses représentations. L'équipe est au fond au stade du miroir. Les effets de sa pratique sont le miroir dans lequel elle se voit. On est bon, on est des bons, on travaille bien, il faut voir nos résultats. Autrement dit, on se mire et on se réconforte soi-même et on se reconnaît comme un et singulier à travers le regard qu'on porte sur ce qu'on a fait. Concertation, discussion, expression du ressenti, attente, voilà ce que j'attends, etc. Les échanges informels même, ce que fustier dans la revue dont certains de vous me parlaient tout à l'heure, les interstices sont des échanges informels très importants. Ils permettent de, alors j'ai parlé de paroles et de discours, mais je dirais de bavarder, de bavarder sur les incidents, les représentations, vous savez, autour de la machine à café ou bien dans l'ascenseur ou bien quand on se rencontre à la sortie du parking. Alors là, tout d'un coup, on se dit des choses et des choses qu'on ne dirait pas forcément en réunion. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ordre du jour. Parce qu'il y a quand même certaines limites de temps, de ceci, de cela. Et puis, ce n'est pas ici que je vais raconter que... Tandis qu'on se raconte quand on est dans ces interstices, dans ces autres moments, dans ces autres temps plus libres, accidentels presque. Ah, je suis revenue en voiture avec elle. Ah, alors je la vois autrement maintenant. Vous voyez ? Il ne faut pas négliger ça. C'est important que ça existe, que ce soit favorisé en permettant des pauses, en permettant de stationner devant la caféderie. Il ne faut pas dire qu'est-ce que vous faites là devant, ça ne sert à rien, vous n'avez pas votre travail. Non, c'est utile aussi. Ce qu'on appelle des temps morts sont des temps vivants. Dans un équipage d'avion, chacun doit connaître non seulement exactement son rôle, mais aussi savoir ce qu'il doit à l'autre et ce que l'autre lui doit. Mais la connaissance des règles pourrait suffire. Et là, pourtant, la relation et la reconnaissance sont indispensables pour mettre de l'unité, du sens. C'est ça qui se partage. De l'affect, qui sont favorisés justement, même dans les avions. Il y a ces temps morts. Vous savez, quand l'hôtesse de l'air a fait son service, elle va s'asseoir au fond. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ils se mettent à bavarder derrière, là. C'est très important, ce moment de bavardage. Très important. Parce qu'ils se disent des choses. Ils se connaissent. Ils se reconnaissent. Ils se sympathisent. Peut-être qu'ils se verront après dehors. Peut-être qu'ils auront des aventures. Bon. Les équipes dans le champ de l'action sociale ne sont pas des avions. Alors là, c'est de vous que je parle, bien entendu. Ils ne sont pas des avions, dit des équipages d'avions. mais elles coopèrent dans des accompagnements pour mener à un port tranquille des voyageurs incertains qui ne savent plus où ils vont, qui ne savent plus d'où ils viennent et pourtant que vous êtes chargés de mener à bon port ou au meilleur port possible. C'est des équipages d'avions et d'avions en danger. D'avions à caliment qu'une aile, parfois. Donc, il faut être courageux. Ces voyageurs sont les symptômes de leur propre désarroi, ça c'est sûr, mais souvent, ils sont ceux des difficultés d'une équipe. Ils reflètent ce qu'il en est de sa cohésion, de sa capacité de parler ensemble du sens de la pratique. Il ne faut jamais négliger de parler, même de ce qui choque. Il faut trouver les mots pour le dire. Il faut le dire peut-être peu à peu, les moments, etc. Mais de même, dans l'équipe, par rapport à vos voyageurs incertains, il ne faut pas que l'équipe soit un lieu de silence et de secret. Ça, il ne faut pas le dire. Ça, il ne faut pas dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai. Il faut dire. Parce que de toute façon, ils sauront, ils sentiront, ils en souffriront. Et il y en aura des symptômes. Les voyageurs subissent votre équipage. C'est-à-dire que la relation prescrite, parce qu'ils ne sont pas toujours volontaires pour être dans des centres, dans des maisons d'enfants, etc. Bon. Alors, la relation qui leur est prescrite, voilà, c'est ton éducateur, c'est les gens qui vont s'occuper de toi maintenant, etc. L'assistante sociale a dit que, le médecin a dit que, etc. Cette relation prescrite est parfois vécue comme une intrusion. qui suscite des résistances. L'équipe est alors assimilée à de nouvelles contraintes, de frustrations, et apparaît par des jeux de transferts comme persécutrices et suspectes. Les intéressés essaient de diviser et de détruire répétant ce qu'ils ont connu ailleurs. Vous voyez comme il y a une répercussion aussi. On met dans l'équipe ce qu'on a connu avant dans la famille, mal ou bien, n'est-ce pas, l'incertain du voyage est reporté dans la relation à l'équipe et l'équipe elle-même est vue comme qu'est-ce qui s'occupe de nous, ces étrangers, ces gens-là, d'ailleurs, ils sont achetés par un tel, d'ailleurs, etc. D'ailleurs, je sais, il a un mauvais oeil ou il me voit mal, etc. Donc, vous voyez, la situation même qu'ils vivent les amène à des réflexes pathologiques pour audiopathologie, quasiment paranoïaque, n'est-ce pas ? Donc, tout ça, tout ça est un objet de traitement et de travail. Alors, je vais vous dire tout de suite quelque chose que j'aurais pu dire plus longtemps après, ça s'appelle aussi l'analyse de pratique. L'analyse de pratique, c'est-à-dire avec l'équipe et avec quelqu'un qui aide à l'analyse de pratique, essayer de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce qu'ils ont vécu, de transfert, de relation, de rapport à l'institution, de ce que l'institution veut sur eux. Je fais en ce moment une analyse de pratique avec des médiateurs familiaux, c'est ça qui se passe. Ça arrive une fois par mois et voilà, tout se déballe, y compris les histoires personnelles qui viennent, qui affleurent. Au premier temps, ils disaient, ça ne tombe pas sur l'analyse de pratique. Mais on s'aperçoit que si. On s'est mis un peu à examiner tout, l'organisation, l'institution, leurs pratiques, leurs familles, etc. Bon, mais je m'arrête là. La parole est comme l'équipe, un idéal difficile à garantir et à maintenir, ça vous en doutiez. Et au moins, il faut en prévoir les espaces et les moments. Paradoxe éternel qui rejoint le politique et l'éthique comme réflexion continue. Ça, c'était la morale de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada